... Port Gentil, la capitale pétrolière et économique du Gabon. Cette ville côtière, construite sur la presqu'île de Mandji, n'est qu'à 4 m au-dessus du niveau de la mer, alors que l'océan ne cesse de monter. ... Symbole de cette montée des eaux, le phare du Cap Lopez. Sorti des ateliers du célèbre ingénieur français Gustave Eiffel. Aujourd'hui, avec l'érosion côtière, la mer menace d'engloutir ce monument de fer et de cuivre, tout comme d'ailleurs toute la ville de Port Gentil. Voir sa ville submergée, une effroyable perspective à laquelle ne peut se résoudre Henri Michel. Aux côtés d'autres militants écologistes, il vient surveiller chaque semaine le niveau de la mer, avec comme baromètre cette digue, érigée il y a quelques années, est censée protéger la ville contre l'inexorable montée de l'océan. Pour éviter le pire et empêcher la submersion de Port Gentil, ces lanceurs d'alerte appellent les autorités à agir rapidement. On a plusieurs solutions. D'abord, la première solution, on peut freiner la montée des eaux en remettant de la mangrove naturelle et de la mangrove artificielle dans les zones où c'est qu'il y a des passages de bateaux ou autre. Ça, ça peut freiner. Deuxième solution, c'est déplacer la ville comme beaucoup de pays qui sont côtés, beaucoup de villes côtières le font, aux Etats-Unis, en Hollande et ailleurs, qui serait la meilleure solution et la moins chère. Même si ça va coûter de l'argent, mais ça sera la moins chère. Déplacer Port Gentil, le poumon économique du pays, une solution radicale à laquelle espèrent encore échapper les habitants de la ville, même s'ils subissent de plus en plus les inondations, notamment les moins nantis logés dans ces habitations de fortune. Dans ce quartier précaire, Fatima et ses voisines vivent sur le qui-vive. Avec les fortes pluies qui ont multiplié les épisodes d'inondations, elles utilisent désormais ces palettes pour se frayer un chemin jusqu'à leur domicile. Les palettes nous aident à accéder à la maison au lieu de tremper les pieds dans l'eau, aux sorties de la douche. Ici, nous sommes à Port Gentil, c'est entouré d'eau. On va nous déplacer ici pour nous amener où ? Quelle est là où on peut nous mettre, qu'on ne trouve pas l'eau ? Vraiment, ça, c'est difficile pour nous ici. Pour éviter d'avoir à planifier un déplacement de la ville, les autorités municipales mettent les bouchées doubles pour tenter de limiter les risques d'inondations. La mairie est engagée dans une course contre la montre pour réparer le réseau de drainage des eaux pluviales. Un labyrinthe de 20 kilomètres de long, jusqu'ici obstrué par des déchets. Des travaux menés sous la supervision de Racine Rogombé, le directeur technique de la municipalité. Ce chantier de drainage de Port Gentil va coûter au moins 50 millions d'euros et il faudra encore plus d'argent pour sauver la ville de la montée des eaux. Cette bataille ne peut pas être gagnée seule par la mairie toute seule parce que ça demande beaucoup de moyens. Donc on aura besoin d'être appuyé par des partenaires internationaux ou encore l'État central pour venir en aide à la mairie. À Port Gentil, on a constaté un phénomène particulier. C'est la conjugaison des grandes marées et des fortes pluies qui font que les eaux montent davantage et les ouvrages ont du mal à évacuer les eaux. Donc les eaux stagnent plus longtemps. La montée des eaux pourrait menacer les principales installations pétrolières de Port Gentil qui contribuent à hauteur de 40% au PIB gabonais. D'où l'attention particulière portée à ce dossier par les scientifiques du pays. À 700 kilomètres de la ville, les chercheurs du Centre national des données et de l'information océanographique de l'université Omar Bongo de Libreville surveillent jour après jour les effets du changement climatique sur les courants océaniques. Le bleu foncé, c'est les faibles courants. Le bleu va briller clair, c'est les courants intermédiaires. Ensuite, le vert va tendre vers le rouge. Magloire Désiré Muganga est un géomorphologue du littoral, un spécialiste dont les prévisions à l'horizon 2050 prennent en compte le scénario du pire. Si le pire arrive, la première chose qu'il va y avoir, c'est l'exacerbation du phénomène d'érosion, l'exacerbation des phénomènes d'inondation, parce qu'avec une côte d'altitude aussi basse, les eaux auront du mal à circuler. Et si les eaux ont du mal à circuler, malheureusement, il y aura un engorgement qui va se faire. Et au rythme où l'érosion se fait aujourd'hui, avec l'ouverture de nombreuses brèches et tout le reste, je pense que l'horizon 2050 risque d'être un indicateur qui va marquer malheureusement les signes de la progressive reconstruction du paysage de l'île Mandji. Pour l'île Mandji, port gentil, les prévisions scientifiques n'excluent pas en 2050 une montée des eaux supérieure à 6 mètres, soit bien au-dessus du niveau actuel de la ville. La projection fait frissonner les scientifiques et ils l'ont baptisée la grande menace fantôme.